Qui tutoie les prix Nobel et les savants ? Qui peut rétrécir voyager dans le temps ? Qui arbore sa pilosité, supplicale et pense en dehors du vocal ? Qui s'explique ce qu'est la radiation ? Qui contacte-t-on pour poser une question ? Le professeur Moustache ! Prof, quand le monde me déprime, je me dis que je me réincarnerai bien en petit animal mignon. Eux, ils nous décevront jamais ! Comme je te comprends, ce n'est pas pour rien que les gens passent des heures sur Internet à regarder des chatons. Ça leur fait du bien. A eux aussi, ça leur fait du bien. Ils ont tellement d'amour. C'est pas parce qu'il est mignon qu'un animal a une vie rose bonbon. Prenez Némo. Le poisson clown qui boite de la nageoire et qui vit dans une anémone avec sa maman trop gentille qui mérite pas de mourir et son papa qui a eu un très bon orthodontiste. Ouah, trop mignon ! Or, dans un vrai groupe de poissons clowns, la femelle est toujours la plus grosse. Vient ensuite le mâle reproducteur. Enfin, il y a le plus petit qui n'a pas le droit de se reproduire. Oh ben, il reste mignon, Némo ! Pour le moment ! Mais si la femelle meurt, le mâle reproducteur devient le plus gros du groupe et change de sexe. Papa, tu es triste parce que maman est morte ? Némo, je suis ta mère. Ah ! On comprend mieux dans le dessin animé pourquoi Némo est parti vite de chez lui. Enfin, bref. Oh non ! Pas les pingouins ! Pas eux, prof ! C'est pas un pingouin, c'est un manchot d'Adélie. Nuance ! Côté pervers, on en a appris de belles sur lui. Grâce à Murray Levix, on sait que le manchot d'Adélie laisse sa femme se prostituer en échange de quelques cailloux nécessaires à faire un nid douillet. Quoi ? Ah ben, tu rapportes pas gros. Ah ça c'est sûr, ils font pas ça dans Happy Feet. Vous cassez nos rêves ! Oh pardon, si vous voulez, je connais un animal très moche mais très sentimental. Voici le scarabée Julodimorpha. Je ne sais pas si Julod et Bigle, mais le pauvre confond souvent sa femelle avec les bouteilles de bière brune. T'aimes ça ? Parfois, ces Julod s'y cassent le pénis, mais ils s'en fichent, ils continuent. Oh non ! Oh ça va, Chochotte, j'aurais pu vous parler de la limace banane. Non seulement elle est thermaphrodite, mais en plus, elle a son pénis dans le cou. Je suis pudique. Oh yeah ! Lors de l'accouplement, la limace banane peut rester coincée dans son partenaire. La seule solution pour se décoller est donc que l'une d'elles mange le pénis de l'autre. On revient ! On peut rester à vie ! Au lieu de vous noyer dans les yeux d'un chaton pour oublier ce monde de brutes, tapez plutôt « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada